Bonjour, nous allons réaliser une petite carte. On va utiliser aujourd'hui ces feuilles prédécoupées. On va utiliser ce dies, c'est la référence JAD117. Il a un petit côté japonisant, je trouve. Si vous avez des choses à faire sur le thème asiatique, le nouvel an chinois par exemple, eh bien, il pourra vous être utile. C'est un thème de Noël, mais ma foi, si on met une fleur par-dessus ici, cette découpe de flocons, ça peut faire d'autres occasions. C'est pour ça que je le trouve très intéressant. Moi je vais l'utiliser pour faire encore une petite carte d'hiver, puisqu'on a encore tous les vœux à faire, donc on pourra l'utiliser aussi pour un anniversaire ou autre chose. Je vais utiliser encore des papiers de cette collection de chez Craft Consortium en 1515, du papier miroir argent, ainsi qu'un petit peu de papier neige, une petite chute de papier neige. Donc là, j'ai fait ma découpe sur la feuille. Avec les dies, vous avez une découpe de petits cadres à l'intérieur, donc c'est celle-ci, c'est cette découpe-ci. Et ensuite, j'ai découpé dans le papier argenté, pour m'avancer, la découpe qui est superbe. Alors dans les papiers miroirs, pailletés, nacrés, voilà, le résultat est sublime. Je vais utiliser des restes de dots de chez Craft Consortium Garden Delight et un cardstock blanc texturé pour le fond, donc on va redécouper un morceau en 27 par 13,5. Donc ça, dans un premier temps, je range un petit peu pour faire de la place. Voilà, ça va être notre fond de carte. Donc on va découper à 13,5 par 27 et on pliera en deux par le milieu. Les chutes, on les met de côté. Donc on va plier ça en deux. Vous pouvez utiliser le plioir du massicot ou votre plioir, petit plioir comme ceci, très pratique. Alors ensuite, donc normalement ça devrait être pas mal. Voilà. Et ensuite, on va utiliser donc un papier à motifs. Alors vous avez plusieurs teintes. moi, je vais prendre celui-ci, le bleu, dans les bleus foncés. Et là, je vais le découper. Alors je vais laisser à peine un petit peu de blanc autour. Donc je vais le découper à 13,2. Alors on va faire un test. 13,2. Deux côtés. Donc pareil dans l'autre sens. Est-ce qu'il nous reste un petit peu... Alors là, j'ai dû me tromper. J'ai dû me tromper dans les découpes 13. Mais voilà. Il me manque un demi. Je me disais aussi, c'était bizarre. C'était un petit peu juste. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Ça passe quand même. Donc je vais recouper ça. Du coup, vu que ça fait 13, je vais mettre 12, 12, 12, 12, 12, 6, 12, 6. C'est là, le direct. C'est comme ça. Des fois, il y a des petites surprises dans la découpe. Je suis bien réveillée pourtant ce matin. En fait, c'est pour avoir un motif à l'arrière de notre papier miroir. Alors, je vais déjà coller ça. Déboucher mon petit tube de colle. Il a tendance à se boucher si on le laisse ouvert. La colle sèche très rapidement. Donc avec une petite aiguille, vous passez dans l'embout de la colle. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Alors, c'est une petite carte, j'allais dire, express. C'est du rapide. Cette partie-là, par contre, je ne vais pas la coller à plat. Je vais faire un petit effet de 3D. Donc à l'arrière, je vais mettre des mousses. Je vais utiliser du 3 mm. Prenez votre aiguille de piquage pour attraper les mousses. Vous allez voir l'effet, ça va être sympa puisque ça va donner un relief. Et à l'arrière, du coup, ça va être vraiment agréable d'avoir un peu d'air qui passe en dessous. Alors, on n'a pas besoin d'en mettre 50. On essaie d'équilibrer pour que ça ait de la tenue quand même. Je pense que là, ça va être assez stable. J'utilise l'aiguille de piquage, comme je vous l'ai dit à chaque fois, pour ne pas mettre mes doigts sur la mousse une fois qu'on a enlevé la petite protection. Et du coup, pour que vraiment, les mousses adhèrent très bien. Si on a la colle sur les doigts, ce n'est pas très utile. Et puis, ça tient moins bien, j'ai remarqué. Parce qu'on a enlevé la colle qui est sur la mousse. Alors, j'ai choisi de mettre le flocon sur le bas, à gauche, mais vous pouvez le tourner dans le sens que vous voulez. Ensuite, ici, je vais découper, comme mon papier à motif est un peu petit, je trouve, j'ai envie de mettre une autre teinte en dessous. Donc, je vais redécouper un petit cadre avec ça, de 5,5 par 5,5. Et je vais essayer de ne pas me tromper de graduation. Je vais déjà enlever un bord ici. Voilà, 5,5. Par 5,5. C'est la taille que j'ai besoin ici. Ça, je peux le coller à plat et par-dessus, mon bouquet de roses, dans les tons bleus. Voilà, ça donne une autre teinte, ça casse un petit peu. Tout l'argenté. Centrez bien. Là, pareil, il faut centrer votre image. Pour décorer l'ensemble, déjà, c'est bien joli comme ça. J'ai découpé quelques flocons, du papier blanc. Je vais déjà coller un premier ici, à plat. Et je vais mettre les suivants avec des petites mousses 3D. Vous voyez, si vous collez ici une fleur, une rose, par exemple, de chez Prima, ça va cacher le flocon qui est en dessous. Et ensuite, je vais superposer des bleus avec des mousses d'un millimètre. Il ne faut pas que ce soit trop épais. J'essaie de mettre en quinconce les branches des flocons. Donc, on retrouve du bleu qu'on a sur la carte ici. Et ensuite, je vais rajouter un ou deux petits flocons. Alors, je ne sais pas trop où. Par exemple, ici. J'en ai un autre que je peux superposer par-dessus. Ou coller encore à côté. Ou un autre angle. Je vais le superposer ici. On va pouvoir mettre un peu de gel pailleté argenté. Ça colle bien. Alors là, on peut en mettre un petit peu sur les branches blanches de vos découpes de flocons. Et on pourra en mettre un tout petit peu autour du motif carré. Notre bouquet de roses bleues. Donc, c'est une carte double. À l'intérieur, vous pourrez écrire. Et ici, on va pouvoir ajouter une dot bleue. Vous pouvez vous amuser à en mettre là où vous avez des perforations, par exemple ici. Ce serait joli d'en rajouter tout un tour. Là, je vous laisse faire. Donc, voilà cette petite carte express, mais qui a quand même de l'allure. Vraiment, cette découpe dans les papiers nacrés, pailletés ou miroirs, ça a vraiment un très bel effet. Cette carte est terminée. Vous pouvez l'agrémenter encore à votre façon. J'espère que ce petit tutoriel express vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501